Good morning business. French take. Allez, on part dans le secteur de la santé. Faire plus fort dans la prévention, c'est l'objectif du tout nouveau programme lancé conjointement par BPI France et le campus Paris Santé. Nous sommes avec son directeur. Bonjour Antoine Tenière. Bonjour. Merci d'être là. Deux ans d'existence pour votre campus qui accélère des startups dans la santé. On sait que la curation ne fait pas tout. Il y a une prise de conscience sur la nécessité d'investir plus dans la prévention. C'est ça d'abord l'objectif de cette toute nouvelle promotion ? Absolument. La prévention, c'est vraiment l'affaire de tous. Le président l'a rappelé d'ailleurs en début de semaine à l'occasion des deux ans de France 2030. Il souhaite que nous mettions vraiment l'accent et l'accélérateur sur la prévention. C'est tout à fait l'objectif du programme que nous mettons en place avec BPI France. Donc vous avez fait une sélection de startups. Vous avez reçu 162 dossiers, ce qui est quand même pas mal. Un très gros succès. Vous en avez sélectionné 20. Pourquoi ces 20 précisément ? Alors ces 20 correspondent à différents critères qui ont été utilisés par un jury d'experts pour pouvoir rentrer dans l'accélérateur. La première, c'est la maturité des entreprises. La deuxième, c'est la pertinence de la solution. Et puis la vision qui est portée par les équipes. La volonté, c'est d'avoir des projets qui vont avoir un impact en prévention et qui vont pouvoir se développer rapidement avec une maturité numérique et la mise à disposition de données qui vont permettre d'avoir un vrai levier. Et c'est ça l'originalité de l'accélérateur. C'est de se servir du numérique et de la donnée pour accélérer dans la prévention. Il faut que vous nous donniez des exemples concrets. Deux, trois pépites qui vont révolutionner notre santé dans les années qui viennent. Alors on en a beaucoup des peptides. Effectivement, quelques exemples. Luna qui travaille sur l'endométriose et qui permet de mieux détecter, mieux diagnostiquer et mieux prendre en charge justement cette pathologie qui est un vrai sujet de santé publique. Axelife par exemple également, qui est une startup qui met à disposition des outils pour prévoir ce qu'ils appellent l'âge artériel, c'est-à-dire les maladies cardiovasculaires et beaucoup d'autres exemples comme ça dans la vie du quotidien. Il y a Biosensi aussi, télésurveillant sur la fréquence respiratoire, Surg, outil d'IA qui permet d'évaluer le risque de complications post-opératoires. Tout le monde a de l'IA j'imagine ? Tout le monde a de l'IA absolument. Sinon on ne rentre pas. Sinon vous ne rentrez pas, vous ne passez pas la porte. Exactement. Et ça nous permet de passer dans des logiques beaucoup plus précises, beaucoup plus fiables et beaucoup plus préventives. C'est l'intérêt justement d'utiliser le numérique pour déployer ces outils de prévention. Aujourd'hui, le nerf de la guerre aussi, c'est quand même l'argent. On cherche des moyens pour se financer. La promesse avec ce programme, c'est qu'on est financé quand on rentre. En tout cas, on a un certain nombre d'aides. Alors la première partie du programme, c'est un programme d'accélération. C'est de l'accompagnement. On va accompagner ces entreprises à comprendre le milieu dans lequel elles arrivent, la santé et notamment la prévention, qui est un modèle émergent, à comprendre comment est-ce qu'elle peut créer un business model sur ces sujets-là. Et puis derrière, effectivement, il y a une deuxième partie du programme où il y aura des financements. qui sont mis en place avec BPI France. De combien ? De l'ordre de 100 millions d'euros. C'est le montant qui avait été annoncé initialement. A se partager ? Alors pour un ensemble d'entreprises, certaines dans l'accélérateur, d'autres en dehors de l'accélérateur. En tout cas, l'idée, c'est d'avoir avec un certain nombre de grands partenaires publics et privés, c'est très important, un vrai virage vers la prévention. Ça, c'est un bon coup de pouce. Est-ce qu'en dehors de ce programme, les startups de la santé, elles ont les moyens de se financer en ce moment pour leur croissance ? Râler un peu ici, quand même, sur ce plateau, en disant qu'il n'y en a que pour l'intelligence artificielle et les deep tech. Alors le moment économique est compliqué, vous le savez, il ne concerne pas que la santé. La santé est relativement préservée dans sa croissance. L'enjeu pour les startups, et c'est ce que nous travaillons au quotidien, c'est aussi d'accompagner la régulation et l'accès au marché. Le temps de développement des produits est souvent un petit peu plus long que dans d'autres domaines, notamment du fait de la réglementation. Et donc, différents acteurs, dont Paris Santé Campus, se mobilisent pour accompagner les entreprises à avoir un trajet vers cet axe au marché beaucoup plus fluide et beaucoup plus simple, et qui leur permette d'avoir plus de visibilité sur leur développement. Au-delà de l'intelligence artificielle, qui est absolument partout, comme on le disait, est-ce qu'il y a d'autres tendances de fonds qui se dégagent ? Est-ce qu'on utilise de la réalité virtuelle, des jumeaux numériques ? C'est quoi les grandes tendances à du moment ? Alors, les grandes tendances, c'est effectivement le jumeau numérique. Nous avons d'ailleurs annoncé hier, avec Dassault Systèmes, un grand programme plus détaillé que ce qu'avait annoncé le président lundi, à l'occasion des années de France 2030, sur le développement d'un jumeau numérique du corps entier, multi-échelle, avec INRIA et avec un certain nombre de grands partenaires scientifiques. C'est également les objets connectés, vous le voyez dans la vie quotidienne, ils envahissent la santé, ils permettent de sortir un certain nombre d'actes et d'éléments de l'environnement hospitalier, et pour l'amener à domicile. À quel point aujourd'hui, toutes ces start-up, elles collaborent avec les grands groupes ? On a vu cette semaine Total Energy, qui a son propre incubateur, dans lequel ils ont racheté leur propre start-up, comme ça on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Est-ce que là, vous avez les grandes groupes qui vous interrogent sur votre vivier, qui travaillent directement avec ces boîtes ? Absolument, nous avons plusieurs grands partenaires, je citais Dassault Systèmes, mais également Doctolib, Servier, Johnson ou les Assurances, le groupe MGEN, qui viennent travailler avec nous, accompagner le développement de nos chercheurs, de nos jeunes entreprises, pour pouvoir mettre en place des stratégies de ce qu'on appelle l'open innovation, c'est-à-dire sortir de la R&D classique et avoir avec des start-up des nouvelles idées, des nouveaux concepts, des nouveaux partenaires, et éventuellement des nouvelles acquisitions. Là, c'est 20 start-up, il y aura d'autres promotions, avec plus d'entreprises, l'objectif c'est de faire grandir aussi ce projet ? Absolument, je crois que le succès, vous le disiez tout à l'heure, de 162 candidatures, montre qu'il y a un vrai intérêt pour cet accélérateur. La première promotion va démarrer en janvier, mais il y en aura certainement d'autres, à la fois autour de la prévention, parce que ça reste un sujet qu'on va vouloir pousser, mais probablement aussi dans d'autres thématiques, comme l'intelligence artificielle par exemple. Dans un peu moins d'un mois, c'est le CES de la Zégas. Est-ce que ça sera la thématique ? C'était la thématique de l'an dernier, le CES 2023, ça a été la santé, l'une des grandes thématiques, et d'ailleurs il y avait certaines start-up qui sont chez vous, je pense à Quantique, qu'on avait fait venir, je ne sais pas si vous vous souvenez, ils font à partir d'un simple selfie, une petite vidéo de vous-même, vous avez un pré-diagnostic sur tout un tas d'indicateurs de santé, c'est absolument dingue. Est-ce qu'il y a d'autres start-up qui seront représentées ? Est-ce que vous pensez effectivement que ça va être encore une fois l'une des grandes tendances ? Alors oui, je vous confirme, on sera à nouveau au CES avec une délégation Paris Santé Campus, avec plusieurs start-up, dont certaines sont d'ailleurs dans l'accélérateur, donc l'objectif ce sera de montrer l'excellence française au monde entier, et de pouvoir justement montrer comment est-ce que le numérique transforme complètement la santé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Antoine Tenière, directeur général de Paris Santé Campus.